et salut tout le monde c'est x rouge et on se retrouve cette fois ci sur jvs.com pour le test du dlc left behind du jeu le plus qui a été le plus attendu de 2013 avec gta 5 il s'agit de the last of us voilà dlc nous permettant d'incarner la petite la petite ellie accompagné d'une de ses amies riley donc voilà ce dlc vous proposera trois petites heures de jeu d'après les informations sur divers sites de jeu à savoir que donc du coup dans dans ce dlc beaucoup de vous seront communiqués sur l'histoire encore de ce jeu deux histoires en simultané vous seront proposés vous seront expliqués dans ce dlc l'une parlant de d2 ellie et riley son amie voilà qui dont l'action se déroule en fait avant qu'elle rencontre joël joël qui je vous rappelle et le héros principal du jeu qui accompagne elle pendant tout le long de the last of us donc voilà tout tout l'histoire enfin une certaine partie de l'histoire vous sera expliquée voilà avec ellie et riley juste avant du coup qu'elle ne se fasse mordre et la seconde histoire que je vous montre en ce moment même voilà j'ai choisi une des deux je n'ai pas choisi celle avec riley pour ne pas non plus trop vous spoiler parce que voilà beaucoup de beaucoup de gens en parlent sur tous les deux voilà cette fameuse riley et ellie voilà j'ai préféré vous montrer cette seconde histoire qui en fait se déroule pendant the last of us du coup donc d'après ce que je ce que j'ai pu observer jusqu'à présent voilà je suis en train de toute façon de continuer le dlc donc je le découvre du coup en même temps que vous d'ici voilà d'ici que la vidéo sera postée je l'aurai sûrement fini mais voilà à savoir que l'histoire se déroule en fait pendant que joël en fait est tombé lorsque l'un des quoi s'appelle des foyous en fait l'a poussé de d'une terrasse en fait qui s'est empalé sur ce fameux tuyau en cuivre et ellie et la recousue non voilà il s'est retrouvé dans un garage enfin voilà par par les temps par des temps enneigés mais voilà là cette histoire vous propose d'incarner ellie en train de chercher des bandages pour essayer de voilà de penser les plaies de recoudre joël donc voilà c'est à peu près ce que j'ai pu ce que j'ai pu déduire ce que j'ai appris en regardant divers divers sites et divers tests sur sur ce jeu le jeu lui bon mais du coup et ce sort est sorti du coup voilà je le fais ce jour là le 14 le 14 février 2014 joyeuse saint valentin à tous les couples qui regardent la vidéo et sinon bonne journée pour les autres voilà donc apparemment là comme je dois enfin mon objectif est de passer par cette porte il me semble dans la logique du coup ouais bon c'est pas trop téléphoner je pense qu'il faudra que j'aille en haut il va falloir que je passe tout en haut enfin voilà sachez donc voilà pour agréable agréable test voilà une jolie note de 18 de 18 sur 20 sur la plupart des sites de ranking de jeu ce dlc voilà d'après ce que j'ai pu voir donc voilà je me suis spoilé tout le dlc donc voilà je suis en train de le faire je ne vois pas enfin je suis en train moi de le découvrir en jouant mais voilà je sais tout ce qui se passe sachez que vous ne serez pas au bout de vos surprises dans ce dlc il y a même déjà apparemment une scène de ce dlc voilà ce qu'ils ont fait donc déjà savoir de laquelle je pars qui a fait énormément polémique sur ce jeu enfin pas polémique mais bon on va dire que ça me dérange pas moi spécialement j'ai rien contre mais c'est quelque chose que l'on voit très très peu dans le jeu vidéo c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir voilà je ne compte pas vous spoiler la chose comme je vous ai dit je préfère choisir cette histoire incarnant elie plutôt que l'avoir avec riley qui au passage voilà je vous explique voilà elie et riley sont très très bonnes amies d'enfance et riley rêve d'une chose depuis toujours c'est d'être une luciole voilà les lucioles qui je vous le rappelle et ce groupe de mercenaires soldats convaincus qu'il existe un vaccin dans ce monde pour soigner cette cette comment dire cette ouais je commence à avoir du monde génial qui est persuadé d'avoir un vaccin en fait et donc il cherchait l'ip au bordel a puissé il était là en fait je suis le casse-toi par rapport au tour de moi tiens génial voilà désolé je pensais pas avoir une phase de gameplay si je crois que j'ai un problème avec avec ma manette en fait j'essaie de me déplacer quand j'avance avec le joystick gauche ben elle tape avec le couteau je trouve ça un peu bizarre donc des fois enfin vous avez dû me voir là quand j'étais en haut enfin de l'autre côté de la carte là je donnais les couteaux dans le vide en fait j'essayais d'avancer en fait donc je sais pas c'est bizarre merde mais t'es tout prêt toi donc du coup je vous ai dit voilà il a resté un là bas donc du coup il y a riley sa pote qui rêve de devenir une monsieur donc voilà unité qui a de personnes qui espèrent trouver un vaccin voilà et qui a cherché l'île depuis le début voilà bon voilà inutile de vous le préciser de toute façon voilà si vous regardez ce test c'est parce que vous avez déjà fait le premier enfin à moins que vous aimez vous faire spoiler la chose parce que là vous découvrez des moments du jeu que vous ne découvrirez nulle part ailleurs alors toi ok c'est génial plus je me rate mon coup voilà tu viens me défoncer c'est génial voilà voilà couteau ça voilà crève chat bon ben là il y en a plus mais putain non avance voilà vous voyez j'essaie d'avancer elle donne des coups de couteau c'est c'est trop bizarre je sais pas si c'est le gameplay du jeu en fait qui est non je pense pas que ça doit être un mauvais formatage une mauvaise programmation du jeu je pense que ça doit être ma manette qui déconne ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoint un jeu de play 3 enfin si avec mon versus que j'ai fait avec zeta mais après j'ai pas l'habitude je laisse un peu même à net prendre la poussière tout simplement bon j'ai mon baril de jerry can il va falloir sûrement que voilà je cherchais les réservoirs à siphonner vide un si gros camion allez soyez généreux un peu alors faisons l'autre tac voilà faisons l'autre bagnole c'est sympa elle sniffe pour voir s'il n'y a pas la s'il n'y a pas d'essence ouais donc comme je vous disais il y aura un moment quand même très voilà qui va faire polémique donc beaucoup de gens en parle voilà mais après voilà bon si vous tenez vraiment le savoir n'hésitez pas à m'envoyer un mp sur sur les réseaux sociaux voilà je vous spoilerai la chose mais je ne me dois pas de vous le dire dans dans la vidéo quoi voilà ensuite voilà beaucoup de surprises parce qu'il y a apparemment il y a une fameuse scène vous avez dû le voir dans les dans les dans les photos représentant le jeu voilà des petites images vous faisant découvrir ce dlc elles se prennent en photo toutes les deux voilà riley c'est l'enfant c'est la fille qui est à côté des lits et qui se prennent en photo dans un photomaton et vous avez le choix vous aurez deux choix à ce moment là c'est où d'imprimer les photos donc en gros dans le jeu quoi vous voulez garder vous les faites sortir du photomaton où le jeu vous propose de vous connecter avec votre propre compte facebook et donc du coup d'avoir les photos sur ce compte mais voilà le bouton facebook est présent dans le jeu donc du coup il y a cette rupture du quatrième mur un petit peu comme à la à la deadpool de marvel voilà elle voit le mot facebook et se demande ce que c'est elle parle carrément de ce réseau social dans le jeu j'ai trouvé ça assez bon c'est sympa la plus délicate je je m'attendais pourtant à vouloir les frapper bon ça tombe bien bon alors je sais qu'il fallait passer par là bas et en plus j'avais vu un j'avais vu un joli paquet de chips là bas aussi je sais même pas si c'est des chips je trouve en fait c'est de la nourriture sûrement je vais aller voir ça ok non en fait c'est c'est du truc d'explosifs toujours voilà vous faites select pour sortir votre sac à dos toujours ce système alchimie création vous trouvez différents matériaux pour pouvoir créer un objet grenade fumigène bomba clou et pansement c'est toujours c'est toujours d'actualité donc ensuite voilà après le jeu vraiment vous plonge dans divers aspects que l'on n'a pas l'habitude de voir mais bon naughty dog c'est si bien faire les choses pour nous plonger dans plusieurs petits trucs quoi enfin c'est ouais non mais là je vais pas pouvoir passer en fait j'avais vu qu'il y avait quelque chose au bout du camion ça c'est un peu téléphoné il va falloir que je saute d'objet en objet je pense enfin ça a l'air un peu bizarre bon je vais faire l3 voilà et elle tape encore c'est génial putain ma manette déconne vraiment vous vous imaginez vous avez une manette vous avancez elle tape et enfin même précédemment vous l'avez pas vu parce que j'ai pas enregistré avant elle active le mot de concentration je vous rappelle le mot de concentration ok bon j'ai voulu sauter ça va marcher bon alors finalement je pense que ouais mais en fait je viens de réaliser mais en fait je suis très con je sais que l'arrière du camion mène sur une plateforme en fait sèche j'aurais dû passer par là en fait je suis un abruti on va voir si je peux faire du farming comme à la zelda est ce que ça a encore apparu ouais mais bon en fait je sais pas si je l'ai maintenant encore bon tapis bon bref ça me fait recommencer quand même d'un peu loin c'est un peu chiant donc voilà je vous disais voilà un moment elle se retrouvera aussi devant une borne d'arcade qui ne marche pas et en fait il va falloir imaginer un jeu de combat et on va jouer en fait un jeu de combat sur une plateforme sur une plateforme d'arcade j'aurais dû passer par là depuis le début c'est un peu con enfin bon je sais pas s'il peut y en avoir on est jamais trop prudent j'ai déjà ma brique ok donc voilà on va jouer même un jeu de combat il va falloir faire des touches enfin des techniques enfin c'est c'est plutôt sympa au moins ça vous fait voir un petit peu des choses enfin on comprend on comprend surtout pourquoi ce gameplay a mis tant de temps à être créé voilà on nous parlait déjà de ce DLC depuis déjà en novembre alors que voilà le jeu était sorti été 2013 et voilà on nous parlait déjà de ce DLC depuis novembre et en création depuis novembre on comprend pourquoi bon ça c'était un petit peu normal je pense il va falloir que je saute en haut allez je vais ouvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ah merde il va y avoir un bug peut-être ah non ça a juste été repoussé je me suis dit comme la porte va s'ouvrir qu'y a-t-il voilà bien il va falloir que je passe il va falloir que je mette ça il y a personne il va falloir que je mette ça au milieu ah non là peut-être j'essaie de réfléchir non en fait faut que je passe par là d'accord ok donc oui en fait c'est ce que je pensais au début il va peut-être falloir que je mette ça au milieu pour pouvoir sauter et atteindre l'autre bout je me doute j'ai essayé de voir après voilà les gens qui ont dû faire le DLC qui sont déjà passés par là ils me disent mais ils doivent se dire mais non c'est pas du tout ça et bien excusez-moi j'essaie de découvrir comme je peux remarque ça a l'air plutôt de ça a peut-être l'air plutôt de marcher c'est bizarre ah non c'est bien par là qu'il faut que je passe peut-être voilà si je le cale plus plus vers là bas hop je vais le mettre là et je vais tenter elle fait des conneries quoi j'essaie de le déplacer ça bug c'est un truc de fou elle va dans des endroits trop chum quoi bon on va tenter on va essayer veuillez pardonner mon noobisme et on bourrine la croix pour essayer de sauter et ça n'a pas marché magnifique qui ne tente rien à rien tac ouais bon ok la croix on dirait qu'elle est carrément désactivée mais j'y pense oh putain mais voilà alors c'était peut-être par là en fait c'est pas par ici je vais m'aider du camion à droite en fait si il faut c'est même pas ça je sais pas ça m'a l'air en fait ça m'a l'air tellement évident je pense à des choses tellement évident que Last of Us nous fait un petit peu réfléchir donc ce serait un peu con en fait que ce soit comme ça enfin si pourtant ça a l'air d'être tellement ça a l'air d'être tellement ça a l'air d'être tellement évident qu'on le voit comme ça bon je peux toujours pas sauter je vais le mettre par là bas allez pourquoi elle le lâche ? c'est ouf quel le mieux voilà ouais mais remarque que ça va être un petit peu trop trop haut enfin ça va être trop loin pour sauter bordel d'eau là putain d'eau là qui est électrifié voilà ça sert même pas ça sert vraiment à rien si je rappuie là je suis sûr de toute façon que ça va me refaire le même coup ça va être pareil je vais avancer je vais tomber réfléchis x réfléchis réfléchis le mettre au milieu ça va peut-être marcher plus au milieu je ne sais pas là je suis en train de cogiter là c'est bizarre là que je me retrouve bloqué comme un con parce que la solution doit être tellement évidente je me complique la vie là faut pas non faut pas sauter de toute façon je vais crever par là saute ok c'est pas grave j'ai dit saute mais bon tu vas y arriver réfléchis bordel mais ça doit pas être évident en fait je suis un abruti là bon là elle veut même plus sauter putain attendez voilà tu vois que tu vas y arriver allez bourrine la croix et là ça va être désactivé oui on peut pas sauter alors j'essaie de voir s'il n'y a pas deux deux trucs là comme ça au moins ça pourrait me faire une jointure quoi pour aller relier astuce ouais ouais bah oui je sais je sais que c'est bien là ça se voit et attendez oh putain je suis cool mais je suis un mongolien attendez est-ce que ouais mais oui mais oui mais je suis un abruti mais putain mais qu'est-ce que t'es con x rouge ma parole mais voilà tu le cale là et ça normalement quand je vais monter en haut ben ça devrait pas tomber ah mais je suis un abruti fini attendez attendez je vais mieux le caler voilà plusieurs là voilà ah mais je suis un mongolien mais c'était tellement évident vous voyez je me complique la vie pour rien mais vraiment oh putain mais voilà allez t'es voilà ouais pas trop tôt hey Elie je t'emmerde ça va hein putain ah le boulet quoi toujours secouer la manette pour la C-Axis, le côté C-Axis de la manette de la Dualshock 3 qui vous permet de secouer la lampe torche pour avoir un faisceau de lumière plus important. Et bien voilà, et bien on y est arrivé, tu vois quand tu veux, enfin, allez, on va pouvoir un petit peu, ça fait longtemps que j'ai pas eu une phase de gameplay, de combat, voilà. Alors, concentration, oh bordel de merde, 1, 2, 3, 6, 6, il y en a 6 en tout. C'est un cocktail molotov ça là-bas. Je sais pas si je peux y aller jusque là-bas. Oh bordel de merde, jette-lui, jette-lui. Voilà, couteau, voilà. Oh, il y a l'autre connasse qui arrive. Il choisit l'arme, putain, j'essaie de prendre l'arme et il veut pas. Oh la la. Mais s'il faut, ouais, ça doit vraiment être ma manette qui déconne. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bon, du coup, alors d'accord, il y a un marcheur ici et il y a un claqueur là-bas. Je vous rappelle, le marcheur peut vous voir et vous fonce dessus, sauf que le claqueur, s'il vous touche, vous êtes complètement foutu. Voilà, j'ai mon cocktail molotov, c'est parfait. Je vais réunir les deux, vu qu'ils sont attirés par le bruit. Les claqueurs, eux, sont aveugles et n'arrivent sur vous qu'à cause du bruit en fait. Je vais faire une pierre deux coups. Parfait. Donc, ça m'en fait deux de moins. Un, deux, trois là-bas. Trois. En fait, ils étaient cinq, pas six. Bon, mais déjà une bonne chose de faite. Oh, et la brique, c'est bien ce que j'avais vu. Alors, la garde à brique, il ne la jette pas comme une conne. Un petit peu de soin, ça fait toujours du bien. Trois. Ouais. Donc voilà, je vous rappelle, les claqueurs, c'est ceux que vous entendrez, parce qu'ils font clac, clac, clac. Voilà, il n'y a que la bouche, l'espèce de tumeur bizarre, la gueule de chou-fleur qu'ils ont leur a poussé en plein milieu de la gueule. Donc du coup, ils n'ont plus d'œil pour... Ils n'ont plus d'œil pour vous voir. Et les claqueurs, voilà, eux, vous foncent dessus et vous one-shot s'ils vous touchent. Hop là, la bouteille qui va péter, j'essaie d'apporter du monde là-bas. Il n'y en a eu qu'un, c'est génial. Super. Tu m'as vu ? Est-ce que tu me vois si je mets ma torche ? Parce que toi, tu es un marcheur, donc tu es censé m'apercevoir. Mon Dieu qu'ils sont cons. Ah là là. Je ne peux pas faire le tour. Ouais, ouais. Si, peut-être en fait. Et comme par hasard, ils sont à la sortie. Ils sont à la porte de sortie, c'est génial. J'aurais peut-être pas dû courir. Mène-les là-bas. Va là-bas. Allez là-bas. Mais ce n'est pas possible. Ça, c'est un marcheur. Ouais, c'est un marcheur. Ah. Oh bordel de merde. Allez. Attention. Toi dans ta gueule. Mais va vers lui. Va vers lui, bordel de merde. J'essaie d'avancer. Elle ressort le couteau. Putain. Ouais, non mais ça vient vraiment de ma manette quoi. Enfin, à moins que vous ayez eu le même problème. Est-ce que quand vous avancez, que vous allez trop vite vers l'avant ? Est-ce qu'elle l'attaque ? Enfin, je ne sais pas. Dites-moi-le en commentaire. Parce que voilà. Si c'est ma manette, je serais plutôt content. Parce que ce serait con que le DLC soit mal programmé. Parce que là, voilà. C'est un peu stupide. Bon. Ça me fait revenir de très loin. Ça, c'est super chiant. Voilà. Du coup. Allez. Où est l'autre connasse ? Voilà. Voilà. Digne. Voilà. Vous êtes les deux. Toi, t'approche pas trop toi. T'es bien là où t'es. Je reprends la brique. Ouais, ouais. Crève. Allez. Si tu veux. Bon. Allez. Progressons. Comme il le faut. Oh bordel ! Mais comment ça se fait que t'étais si prêt toi ? Casse-toi. Comment ça ? Ok. Ok. Alors. Où est le prochain ? T'es où ? Attends mais. Oh. Oh. C'est pas en parlant doucement que je veux les attirer. Ils ne m'entendent pas. Je suis con. Il n'y a que vous qui m'entendez. Alors. Réfléchis. Comment les attirer ? Parce qu'il y a un claqueur. Et il y a un marcheur. Il me semble. C'est un claqueur à droite. Mais il est où ? Je le vois pas. Il est derrière le mur. Concentration. Voilà. Ok. T'es là. Bim. Toi. Tac. Voilà. Sors le flingue. Et toi. Ah c'est génial. Ah c'est génial. Putain. Reload. Reload. Ah c'est grave. Ah c'est grave. C'est vrai en plus faut viser la tête. Mais je suis un abruti. C'est ça de se mettre en mode difficile quoi. Tant pis. Donc du coup bon au moins ça me fera mieux recommencer. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Ça ça nous changeait vraiment du mode online. Euh. Parce qu'on a l'habitude de se mettre un. Enfin un pseudo tour de passe passe. Quelque chose qui nous permet de recharger plus vite et tout. Et là on retrouve la lenteur du bon vieux gameplay de. De Last of Us quoi. Tant y'en a qu'un. Y'a qu'une personne. Oh. Chien. Voilà. Un moins une crève quoi. J'ai eu peur de pas l'avoir. De l'avoir jeté trop loin. Et toi là. Prends. Voilà t'es dans le feu. Ah. Voilà quand même. J'aurais pensé que le collègue allait brûler mais bon. Ah. Bah tu me vois en plus. Prends tout ça dans ta gueule. Et voilà. Bon. Ça en fait 3. Il en reste 2. Normalement. Deux. Et le claqueur qui arrive. Bon. Alors on a le claqueur. Viens. Viens là. Ok. Ça lui fait rien. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est bon. Bordel. Le claqueur est toujours là. Casse toi toi. J'ai eu le claqueur en premier. Putain. Elle met 30 000 ans. Relaudée. C'est incroyable. Ouf. Eh ben on y sera arrivé. Et voilà. Oui. Merci. Putain. On dirait qu'elle compatit. Tu sais. A la difficulté du joueur. Tu sais. Genre. Eh voilà. Tu es enfin arrivé. Espèce de gros mongolien. Oh bordel. C'est génial. Se faire troller par le main caractère. Ah. Bon. Eh ben voilà. On y sera arrivé. Laissez-moi passer. Enfin bon. Bon bref. Après vous le savez. Last of Us. C'est le jeu qui est sorti. Voilà. Vers la fin du règne de la PS3. Avant que la Play 4 arrive. Bon. Je dis pas que la Play 3 est complètement finie. Normal. Il y a même encore plus de jeux qui vont sortir. sur Play 3. Que sur Play 4. Durant l'année qui va arriver là. Mais voilà. D'avoir un jeu. On a commencé avec un Motor Storm. Ou un Resistance Fall of Man. Vraiment dégueulasse graphiquement. Quand on voit un Last of Us. Qui repousse les limites. De la. Ben de la. De la. De la. De la PlayStation 3. D'avoir un jeu aussi beau. Franchement c'est un jeu. Voilà. Moi. Vraiment. On me le file sur Play 4. Enfin. J'aurais pensé. Voilà. En n'ayant que la Play 3. J'aurais pu penser. Que ça aurait pu être. Un jeu. De Play 4. Sans l'avoir acheté. Voilà. Enfin. C'est. Il est vraiment. Enfin. Il est magnifique. Et puis. En plus. Ce sont. Les fameux. Les grands. Développeurs. Naughty Dog. Voilà. À la tête. De. Autres jeux. Pas plus connus. Genre. Jack et Dexter. Ou Crash Bandicoot. Vous voyez. C'est pas très. C'est pas très très connu. Je vais essayer de faire le carton plein. Allez. Ça devrait être bon. Eh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a. J'ai. Il y a soucis. Voilà. Enfin. Bon. Vous aurez compris. Naughty Dog. Il nous fait un magnifique jeu. Post-apocalyptique. Survival. Oui. Survival Aurore. Oui. Alors. Je trouve pas plus Aurore que ça. Mais bon. Il y a des morts. Aurore. Donc. On se doit de se dire Aurore. Bon. Mais je vais peut-être enfin trouver les médocs pour Joël. Parce que je te le rappelle. Ma mission. C'est quand même de trouver les médocs. Au lieu de galérer. Mais bon. Enfin. Ça nous fait très plaisir. Même si c'est pas Joël qu'on dirige. Tant pis. Mais de retrouver. Voilà. Ce bon vieux. Ce bon vieux Last of Us. Voilà. Un jeu. J'ai tellement pris du plaisir à jouer à ce jeu. Ah. Ça va se craquer. Fais chier. Voilà. Enfin. J'ai pris tellement de plaisir à jouer à ce jeu. Que je l'ai recommencé 6 fois. Et terminé 6 fois. Voilà. C'est vraiment. Voilà. C'est être un peu masochiste sur les bords. Mais bon. D'avoir un jeu aussi parfait selon moi. En fait. C'est pas pour autant qu'il. Voilà. Il est vraiment top 1. Dans. Dans. Pour moi. Dans mon top 3. 2013. Voilà. C'est forcément le premier. C'est pas mon jeu préféré. Mais c'est. C'est vraiment. Je pense que ça pourrait être le second. Voilà. Parce que. Il est vraiment monstrueux. L'histoire est géniale. Les personnages sont attachants. Même Riley. Celle qui est dans le DLC. Super. Bon. Mais ça y est. J'ai enfin trouvé les médocs. Euh. Et voilà. Et je repasse à l'histoire avec Riley. Du coup. Donc voilà. Ce sont deux histoires en simultané. Comme je vous ai dit. Et vous les suivez un peu en duplex. En quelque sorte. Voilà. À fréquences différentes. Mais bon. Voilà. Je ne vais pas du coup. Voilà. J'avais choisi de ne pas vous montrer un moment vers Riley. Donc du coup. Je ne vais pas. Je ne vais pas aller plus loin. Le fameux moment du manège. Ça y est. D'accord. Donc on va faire un petit tour. Normal. Comment tu fais ? C'est cette lutteur. C'est la nuit. Donc du coup. Voilà. Et bien écoutez. Je vous ai montré une fine partie de ce DLC. Bon. Même si voilà. C'est un DLC d'à peu près 3h. Voilà. J'ai fait peut-être une minime partie. Mais assez importante. J'espère du coup. Que ce DLC. Left Behind. Left 4 Dead. Qu'est-ce que je dis. The Last of Us. Vous aura plu. Sur ce du coup. Ben. Je vous dis à très bientôt. Pour une autre de mes vidéos. Portez vous bien. Et à ciao tout le monde. C'est pas croyable. C'est trop mortel.